vers la première game incessamment sous peu merci d'être avec nous en tout cas sur solari event pour ce massilia winter smash pandaru contre scal sur smashville encore plus ça va être le feu ça va être le feu ouais voilà combattre le piqué fire par le piqué fire t'en a parlé et voilà rayures contre rayures en plus oh là là ça va être dur à suivre regardez l'abeille contre l'élève du cobu par l'instant je vous le disais les crises d'épilepsie vont faire nombreuses donc faites attention à voir du cas pour l'instant relativement équilibré même si on a pandaru qui arrive à quand même se détacher un petit peu de cette situation d'équilibré puisque lui quand même a réussi à les gratter 60% face de letchrap avec un très beau mix up dans le b justement pour eh bien embêter notre ami pandaru et ça s'échange plus ou moins coup sur coup littéralement et je vais pas vous mentir j'adore ce que je vois et j'adore voir pandaru réussir à trouver ce back air et voilà réussir à créer de la différence sur cette interaction et là scal qui doit réagir très très vite au temps de ce smash mais ça va être puni et voilà pendant un roux qui montre que c'est le meilleur nez il déteste le dito mais c'est pas pour autant qu'il sait pas le jouer il est très on point sur les punitions contre nez et également pardon et scal pendant ce temps là qui bat qui répond direct qui répond direct avec ce petit magnet back air pour l'instant pandaru qui se remballe peut-être un petit peu sur la gestion de ses dernières l'excellente patience de scal sur cette plateforme avec le père on va résettre le neutral tranquillou on veut juste mettre les dégâts et peut-être laisser approcher pendant haut parce que c'est vrai que pandaru n'a pas peur de rentrer dans le tas l'excellente dash attaque pour utiliser le disjoint et embêter et bien la recovery vous voyez parce que la plupart des n'hésitent pas à recover à côté du ledge pour aller snap directement avec des moves l'excellente pari la fois pour l'instant ça se passe bien pour l'instant ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien mais voilà pandaru à chaque fois certes scal a la réponse mais pandaru ben c'est lui qui prend les devants et c'est lui qui arrive à trouver ce kill encore une fois on campe à l'edge on arrive à trouver ce pair pair faire ça fait déjà 35% il ya un truc avec nes c'est que ça fait très mal soit 63% ça va si vite par contre non par contre tu n'échappera pas à speaker rocket une fois que tu as pris la queue de la comète tu te retrouves free dans le bourbier et tu subiras et une stock en termes de le cheminement de pourcent qui ressemble aux deux premières stocks on est déjà réduit à la dernière stock donc matchup relativement explosif même si pandaru qui s'autorise voilà avec le picket thunder on va justement frapper le picket thunder avec son propre picket thunder et l'air dodge elle a beau être excellente de la part de nes et bien cette fois ci elle ne pourra rien faire scal qui s'empresse de manger un aliment que je ne saurais décrire c'est le foot truck c'est le foot truck très bien qui s'empresse de manger de fait pour se redonner peut-être un petit boost on l'instant à zéro pour pandaru et c'est vrai que du coup le choix de smashville a rendu ce matchup très encore plus explosif qu'il ne l'est puisque l'avantage d'un nes sur un propre sur un autre nes c'est que ça se met des grosses patates vraiment ouais et en plus de ça ça fait très très mal il va y arriver vraiment il peut se gêner lui se gêner lui même dans sa recovery vu que vu que le picket thunder est encore plus fort face à des cibles immobiles la nes doit se rendre immobile par moment pour orienter le picket thunder je me demande si le picket thunder peut aller clank avec l'autre picket thunder et donc bloquer la recovery de l'autre nes 100% il se le picket thunder il se clangue avec quasi n'importe quoi en terme de projectile c'est génial c'est très drôle mais moi j'aime bien ce tuto non il est marrant je trouve agréable alors le fun des joueurs c'est l'accessoire vous êtes des gladiateurs messieurs combattait mais oui c'est ça c'est à dire qu'à un moment donné en plus calé il a le tac fort pandarou donc poursuivre c'est encore pire des joueurs de nes que veux tu c'est des joueurs de nex tous menés par piu tous menés par piu voilà je pense que tout ça fait sens en tout cas yoshi story trois plateformes plutôt qu'une et pandarou qui va devoir non c'est scal voilà scal et pandarou qui est bien au mi-stock voilà et le bon scal qui remercie son adversaire on est à deux stocks du coup il ne s'est rien passé on est de retour sur smash 4 et pour l'instant du coup on est sur yoshi story je vous le disais trois plateformes stage relativement petit plateforme enfin plafond bas donc autant vous dire que les shops et le kill power de nes au global va briller sur ce stade en effet le kill power va briller et là il essaye il essaye scal il essaye on tente il tente énormément de jouer jouer au picket thunder par rapport à pandarou mais pandarou qui va rattraper très vite qui va même passer devant on va essayer de trouver cette phase de juggle on va réussir à s'installer côté scal mais attention pandarou qui relâche pas du tout la pression regarde tu le vois avec les avec les nerfs avec les petits magnets il essaye mais scal qui répond mais qui arrive pas à trouver une grosse phase d'attentage et se drague dans le nerf qui est excellent excellent alors le père on a on a opté pour un bac trop un point une mac trop peut-être pour voir trop non parce que là on a ce tôt là du coup à la shop c'est à dire que si on en a besoin dans les pourcentages qui arrivent on ne pourra pas le faire le père en justement dragon qui n'aura pas fonctionné de la part de ce qu'elle est ce back air avec la diaproptimative et pandarou qui permettra de prendre la stock malgré tout 110% pour nes sur yoshi story ça reste quand même une situation dangereuse voilà il suffit il suffira au delà d'un rien et d'un contact il suffira d'une back throw il suffira d'une back throw et pandarou il la cherche on le voit c'est plusieurs fois il se met à l'edge il se met dos il se met dos à la blast zone et regarde tu vois encore une fois encore une fois on va c'est lui qui se met dans le corner parce que il a tout intérêt est-ce qu'on va s'en sortir oui c'est bon on va revenir ça va chercher justement le ledge drop forwarder mais on a le neutraler out of shield de pandarou là dessus et le forwarder qui prendra la stock enfin seulement sept petits pourcents dans la deux as de ce qu'elle rigole ce qu'elle est s'amuse bien voilà 0 0 5 minutes pile et dernier stock pour les deux là si pandarou prend son stock ce sera le ce sera le top 17 assuré pour lui et mais bon scale scale qui va peut-être en décider autrement continue à mettre la pression encore une fois avec le piqué thunder il adore utiliser ses piquets thunder mais attention à pas trop se précipiter en désadvantages voilà plusieurs fois c'est un dodge directionnel qui se fait avoir et pandarou l'a bien compris mais ça vraiment là pour le coup la patience de pandarou on va essayer de trade justement ça avec notre alerte back air et là à l'inverse scale qui ne profite pas des moments où c'est lui qui a l'avantage sur la tech chase alors que là depuis tout à l'heure pandarou les enchaînent et c'est peut-être là aussi que la différence de gratte et de stock se fait sentir on a un piqué roquette attention à celui là mais là on va s'isoler tout seul dans le corner heureusement que ce back air de scale est là pour et bien s'en extirper pandarou dans la mélasse pendant la mélasse mais voilà ce piqué thunder qui va avec un très bon angle trouvée par pandarou qui va permettre de s'échapper à cette pression allège du yoyo et on va revenir au neutral et dans le neutral par contre moi j'ai l'impression que pandarou a quand même plus de réponses ou en tout cas fait plus de dégâts en général arrive à trouver des meilleures conversions et là en plus il faut remonter pour ce cas là on va réussir à trouver ce terre d'orge attention attention drag down et c'est la backsthron bonne DI ça tu pars ça ne saturera pas évidemment on avait la DI excellente de la part de pandarou mais pour le coup cette paix rentrée directement ça a forcé le reset de neutral et ça ça pourrait être vraiment la bonne bonne idée de la part de pandarou qui là dessus du coup va chercher la backtro cette paix était tellement bien senti tellement bien senti scal n'était absolument pas prêt à cette paix il était en train de le set up son ledge trap s'est fait totalement surprendre et que